Je suis reconnaissante de participer à cette réunion de femmes fidèles du monde entier. J'ai rencontré des milliers d'entre vous dans de nombreux pays. Votre fidélité et votre dévouement m'ont fortifié. Votre exemple de bonté et d'engagement envers l'Évangile m'ont inspiré. Vos actes distraits, de services des intéressés, vos témoignages et votre conviction m'ont profondément touché. Ce soir, je vais poser à chacune de vous les mêmes questions que j'ai posées à beaucoup d'entre vous dans nos conversations. Qu'est-ce qui vous aide à être constante et immuable quand vous affrontez les difficultés qui épouvrent votre foi? Qu'est-ce qui vous aide à traverser les épreuves et l'adversité? Qu'est-ce qui vous aide à persévérer et à devenir une vraie disciple du Christ? Voici quelques-unes de vos réponses. Votre certitude que notre Père Céleste vous aime et se soucie de vous, votre espérance que grâce au sacrifice expiatoire de Jésus-Christ, toutes les bénédictions promises aux fidèles leur seront accordées, votre connaissance du plan de rédemption. Aujourd'hui, je vais développer ces déclarations issues de votre cœur. Dans Romains, il est dit, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » La première fois où je me rappelle avoir senti avec certitude que mon Père Céleste me connaissait, m'aimait et se souciait de moi, a été quand je suis entrée dans les eaux du baptême à l'âge de 15 ans. Avant cela, je savais que Dieu existait et que Jésus-Christ était le sauveur du monde. Je croyais en eux et je les aimais. Mais je n'avais jamais ressenti leur amour et leur sollicitude envers moi personnellement jusqu'à ce jour où je me suis réjouie de l'occasion de contracter les alliances du baptême. J'ai pris conscience du grand miracle que cela avait été d'avoir été trouvée et instruite par les missionnaires, particulièrement avec une poignée de missionnaires seulement parmi deux millions de personnes. Alors, j'ai su que mon Père Céleste me connaissait et m'aimait d'une façon tellement personnelle qu'il avait conduit les missionnaires chez moi. Je sais maintenant que Dieu est un Dieu d'amour. C'est vrai parce que nous sommes ses enfants et qu'il désire que nous ayons tous de la joie et le bonheur éternel. Son œuvre et sa gloire consistent en ce que nous ayons l'immortalité et la vie éternelle. C'est la raison pour laquelle il nous a donné un plan éternel de salut. Notre but dans la vie est d'acquérir la vie éternelle et l'exaltation pour nous et d'aider les autres à faire d'eux-mêmes. Il a créé cette terre pour que nous obtenions un corps physique et que notre foi soit mise à l'épreuve. Il nous a fait le don précieux du libre-arbitre grâce auquel nous pouvons choisir le chemin qui mène au bonheur éternel. Le plan de rédemption de notre Père Céleste est pour vous et moi. Il est pour tous ses enfants. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. » Et il leur donna des commandements selon lesquels ils devaient adorer le Seigneur, leur Dieu. Et Adam obéit au commandement du Seigneur. Adam et Ève eurent des enfants et le plan a continué à s'accomplir. Je sais que chacune de nous joue un rôle vital et essentiel en tant que filles de Dieu. À nous, ces filles, il a accordé des attributs divins dans le but de promouvoir son œuvre. Dieu a confié aux femmes l'œuvre sacrée de portée et d'élever des enfants. Rien n'est plus important. C'est un appel sacré. La fonction la plus noble pour une femme est la tâche sacrée d'édifier une famille éternelle, idéalement en partenariat avec son mari. Je suis consciente que certaines de nos sœurs n'ont pas encore reçu la bénédiction d'être mariées ou d'avoir des enfants. Je vous assure qu'au moment voulu, vous recevrez toutes les bénédictions promises aux fidèles. Vous devez marcher résolument, avec constance dans le Christ, ayant une espérance d'une pureté parfaite et persévérez jusqu'à la fin pour avoir la vie éternelle. Dans la perspective éternelle, les bénédictions manquantes ne sont que pour un peu de temps. De plus, vous n'avez pas à être marié pour respecter les commandements, ni édifier votre famille, vos amis et vos voisins. Vos dons, vos talents, vos aptitudes, vos capacités et vos points forts spirituels sont bien nécessaires dans l'unification du royaume. Le Seigneur compte sur votre volonté d'accomplir ses devoirs essentiels. Le Seigneur dit, « Je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. » Le Seigneur vous aime. Il connaît vos espoirs et vos déceptions. Il ne vous oubliera pas, parce que vos douleurs et vos souffrances sont continuellement présentes à son esprit. La plus grande preuve de l'amour de Dieu pour nous a été qu'il a été disposé à envoyer son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, expier nos péchés, être nos sauveurs et notre Rédempteur. Dans Jean, nous lisons, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le Sauveur dit, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. » Le fait que Jésus-Christ était disposé à être l'agneau du sacrifice est la preuve de son amour pour le Père et de son amour infini pour chacun de nous. Esaïe décrit la souffrance du Sauveur. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le Seigneur lui-même a déclaré, « Moi, Dieu, j'ai souffert ces choses pour tous, afin qu'ils ne souffrent pas s'ils se repentent. » Il a rompu les liens de la mort et a permis que tous les hommes ressuscitent. Il nous a fait don de l'immortalité. Jésus-Christ a pris sur lui nos péchés. Il a souffert et est mort pour satisfaire aux exigences de la justice, afin que nous ne souffrions pas si nous nous repentons. Nous montrons que nous acceptons Jésus-Christ comme notre Sauveur, quand nous plaçons notre foi en Lui, que nous nous repentons de nos péchés et recevons les ordonnances du salut requises pour entrer à la présence de Dieu. Ces ordonnances du salut symbolisent les alliances que nous faisons. Les alliances d'obéissance à ses lois et à ses commandements nous lient à Dieu et fortifient notre foi. Notre foi et notre constance en Christ, nous donnerons le courage et la confiance dont nous avons besoin pour affronter les difficultés de la vie qui font partie de notre expérience terrestre. En 1992, peu après que mon mari a été appelé à présider la mission d'Assomption au Paraguay, nous sommes allés à une conférence de branches dans la région isolée du Chaco au Paraguay. Nous avons roulé pendant quatre heures sur une route pavée, puis sept autres heures sur une mauvaise route. Nous avons bien vite oublié les dangers et l'inconfort de ce long voyage quand nous avons salué les membres de Mistolar qui nous ont accueillis tout heureux. Julio Yegros était le jeune président de branches et sa femme Margarita et lui étaient l'une des quelques familles qui avaient été scellées dans le temple. Je leur ai demandé de me parler de leur voyage au temple. À cette époque, le temple le plus proche c'était celui de Buenos Aires en Argentine. Le voyage depuis Mistolar durait 27 heures allées pour arriver au temple et ils y étaient allés avec leurs deux jeunes enfants. Cela se passait pendant un hiver très rigoureux, mais au prix de grands sacrifices, ils réussirent à aller au temple et à être scellés en une famille éternelle. Sur le chemin du retour, les deux bébés tombèrent très malades et moururent. Ils les enterrèrent en chemin et retournèrent chez eux sans leurs enfants. Ils étaient tristes et solitaires, mais étrangement, ils se sentaient réconfortés et en paix. Ils racontèrent ensuite, « Nos enfants ont été scellés à nous dans la maison du Seigneur. Nous savons que nous les aurons à nouveau avec nous pour toute l'éternité. Cette connaissance nous a donné la paix et le réconfort. Nous devons rester dignes et fidèles aux alliances que nous avons faites dans le temple et nous serons réunis tous ensemble. Comment accroissons-nous notre foi et notre espoir pour être comme ces membres fidèles du Paraguay? Comment fortifions-nous notre foi dans les affirmations que nous avons entendues de nombreuses fois de tant d'entre vous, que vous croyez en l'amour de Dieu à votre égard, que vous êtes certaine que vous recevrez ces bénédictions et que vous comprenez le plan de rédemption par le Sauveur Jésus-Christ et votre rôle important dans son plan? Je suggère quatre choses qui m'ont aidé. La prière, l'étude des Écritures, l'obéissance et le service. La prière est le fait de communiquer avec notre Père Céleste. Lorsque nous prions, nous affirmons notre foi en lui et en son pouvoir de nous bénir. Dans Alma, nous lisons « Consulte le Seigneur dans toutes tes actions et il te dirigera dans le bien. » Oui, lorsque tu te couches le soir, couche-toi dans le Seigneur afin qu'il veille sur toi dans ton sommeil. Et lorsque tu te lèves le matin, que ton cœur soit plein d'actions de grâce envers Dieu. Et si tu fais ces choses, tu seras élevé au dernier jour. L'étude des Écritures La connaissance et la compréhension du plan de notre Père Céleste nous aident à savoir qui nous sommes et ce que nous devons devenir. Le Seigneur a dit « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Chaque femme a grand besoin d'étudier les Écritures. Lorsque nous connaissons mieux la vérité des Écritures, nous pouvons les appliquer dans notre vie et avoir plus de pouvoir pour accomplir les desseins de Dieu. La prière personnelle et l'étude des Écritures quotidiennes ouvrent aussi notre vie à l'influence et au pouvoir du Saint-Esprit. L'obéissance Le Seigneur a dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Notre obéissance fidèle nous aide à acquérir les attributs de la divinité et à changer notre cœur. Dans les Doctrines et Alliances, on nous conseille « Attache-toi aux alliances que tu as faites. Garde continuellement mes commandements et tu recevras une couronne de justice. » Notre engagement à suivre l'Évangile nourrit notre foi et notre espérance en Jésus-Christ. Le service Nous avons de nombreuses occasions de le servir. On demande à chaque sœur de rechercher et d'aider les pauvres et les nécessiteux autour d'elle. Les pauvres et les nécessiteux, ce sont aussi les gens qui ont des besoins spirituels et émotionnels. Chacune a aussi été chargée de sauver ses morts, ce que nous faisons en travaillant en notre histoire personnelle ou en faisant l'œuvre du Temple. Nous avons reçu le commandement de parler de l'Évangile aux autres et il y a de nombreuses façons de participer à l'œuvre missionnaire. Toutes ces choses représentent des façons de servir le Seigneur. Le Seigneur attend de ceux qui sont forts qu'il fortifie les faibles et votre propre foi sera fortifiée tandis que vous fortifierez ces enfants et veillerez sur eux. Je sais que notre Père Céleste aime parfaitement, individuellement et constamment chacun de ses enfants. Je sais qu'en tant que femme, nous avons un rôle essentiel à jouer dans le plan du bonheur. Tout ce qu'il attend de nous, c'est le meilleur de nous-mêmes et chacune de nous est nécessaire à l'édification du Royaume. L'expiation est réelle. Jésus-Christ est notre Sauveur et notre Rédempteur. Je témoigne que si nous sommes fidèles et persévérons jusqu'à la fin, nous recevrons toutes les bénédictions de notre Père Céleste, même la vie éternelle et l'exaltation. Au nom de Jésus-Christ, Amen.